Message des solaires et des galactiques, reçu par Angie Vaudan, le 12 août 2022. Les Entités de l'Ancien Monde, Pères de Pieds Frères et sœurs de toujours, filles et fils de l'un, nous vous saluons. Nous savons combien parmi vous sont anxieux, et redoutent les mois à venir. Aussi, nous voulions vous dire ceci. Vous êtes de plus en plus nombreux, à réveiller en vous la graine d'étoile qui, y sommeillait encore. Vous comprenez, et agissez en conséquence, parfois inconsciemment, dans un monde qui se meurt, et dont vous ne voulez plus. Certains d'entre vous, aidés par les nôtres, construisent déjà ce monde nouveau. Les Entités de l'Ancien Monde, Père de Pieds, elles sont déstabilisées par le fait que le plan prévu ne fonctionne pas comme il aurait dû. Vos rassemblements en réseau, votre capacité à dire non à ce qui vous semble inhumain ou tout simplement absurde, fait de vous des rebelles d'amour. Ce terme peut vous sembler curieux, mais c'est parce que l'amour est le plus fort, que l'édifice construit par les forces arymaniennes et lucifériennes se fissurent de toutes parts. Ces Entités n'imaginaient pas votre réveil, ni le fait que l'amour soit le plus fort, car pour elles, cette donnée est une inconnue. En ces mois, beaucoup de perturbations, qu'elles soient planétaires ou simplement physiques, sont à l'œuvre. Les Tempêtes solaires, ainsi que des perturbations électromagnétiques, provoquées ou naturelles, déstabilisent vos corps physiques et votre psychisme. La fatigue vous gagne souvent, ainsi que de multiples perturbations que votre médecine actuelle ne peut ni définir ni enrayer. Vous avez parfois la sensation de devenir inopérant et accablé, sans même en savoir la cause. Vous avez la désagréable sensation que vos corps, votre santé, votre vitalité, votre psychisme sont en jachère, selon votre expression, mais n'en soyez pas inquiet. Soyez simplement attentif, et confiant que cela n'est qu'un passage. Dites-vous qu'il s'agit du champ du cygne, selon l'expression de votre Terre. Pour cela, les êtres qui dominent actuellement votre monde, se précipitent pour agir, afin d'arriver à leur fin. Cela n'arrivera pas, et ils commencent à le percevoir, et c'est pour cela qu'ils veulent accélérer leur plan, dont fait partie la transformation des humains en robots. Les ondes perturbatrices qu'ils envoient, sont calculées pour atteindre un maximum d'êtres, mais leur fréquence est contrebalancée par les ondes d'amour, qui sont actuellement envoyées constamment sur Terre. Nombreux sont ceux et celles, qui d'autres mondes et d'autres époques, sont venus et revenus pour ce moment. Vous êtes revenus pour ce passage, vous n'êtes pas là par hasard, et aucun être de cette planète n'est là par hasard. Ceux et celles que vous considérez comme les pires d'entre les humains, apprennent aussi, et captent involontairement le virus de l'amour, qui se répand sur votre Terre. Ne l'oubliez pas. Ne jugez pas, ne jugez plus, entraînez-vous. Ce moment est le plus intense, le plus émouvant, le plus puissant que vous puissiez connaître de tous les temps, de toutes les époques, de tous les mondes. Prenez-en conscience, car votre vie peut changer du tout au tout, d'un jour à l'autre. L'essentiel n'est pas votre vie quotidienne, ce n'est qu'un accessoire, l'essentiel est ce que vous êtes au quotidien. Vous passerez au travers des obstacles, cela est sûr. Les armées de l'ombre sont inopérantes lorsque l'amour est présent. Vous vous demandez souvent ce que cela signifie d'agir dans le sens de l'amour, et nous voudrions être plus clairs à ce sujet. Tous les domaines de votre vie et de votre planète sont impactés par ce mot. Vos pensées, vos actes, vos paroles font toute la différence. La façon dont vous vous relationnez, celle dont vous vous levez le matin, le regard aux passants, ou aux êtres animaux, ou végétaux que vous croisez, vos décisions, modifient votre monde. Vous ne pouvez plus ignorer votre puissance. Agissez, pensez, dansez, ou chantez l'amour. Ne vous culpabilisez pas si vous n'êtes pas amour total, cela est une autre histoire. Sortez de vos rôles, vous êtes bien plus que ce rôle momentané, et acceptez pour un temps. Ne vous y enfermez plus. L'acceptation de l'autre fait partie du chemin, ne l'oubliez pas. Ne cherchez pas la perfection, ni chez vous, ni chez celui que vous considérez autre, et qui est un peu de vous. Cherchez davantage, à écouter ce que la partie divine en vous, et c'est de vous murmurer depuis si longtemps, celle qui ne connaît pas la peur, celle qui est juste là, prête à vous aider, à vous guider. Tout est en place pour que ce moment, soit le plus beau de toutes vos existences. Le plus beau, ne signifie pas le plus facile, mais cela est une autre histoire. Soyez juste confiant. Non pas béatement, mais activement. Nous vous aimons, et nous vous saluons. Les solaires, et les galactiques.